Musique Salut à tous et à tous c'est Yaya, j'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le dernier épisode de ma série du nouveau joueur sur FUT18 Et oui les gars c'est le dernier tout simplement parce que FUT18 va sortir très bientôt Voilà va avoir très bientôt la démo qui va sortir Ou alors où cette vidéo sera sortie normalement La démo sortira le lendemain, normalement la vidéo sort le lundi Donc pour ce dernier épisode les gars n'hésitez pas à lâcher un maximum de like pour cette série Qui vous a je pense assez plu au niveau des vues j'ai vu ça Et voilà en tout cas dans ce dernier épisode je vais vous présenter 5 joueurs qui n'étaient pas sur FUT17 Et qui seront donc sur ce prochain opus Donc voilà je vais pas perdre plus de temps, je vais continuer à vous présenter ces derniers joueurs Donc pour ce dernier épisode nous allons commencer par Rothfani Vous me l'avez longtemps demandé, il était présent dans son FIFA mais c'est vrai qu'il n'était pas présent sur FUT17 Vous avez raison les gars donc je vous ai décidé de faire une carte pour Rothfani Donc Rothfani je lui ai mis donc une carte à 73 de général au poste de défenseur central Il joue bien sûr à l'Olympique de Marseille, il est revenu à l'OM Donc français également bien sûr Donc Fani je lui ai mis un 63 de vitesse Et comme ça c'est assez vieux je lui ai mis un 42 de dribble avec un 52 de frappe Normal pour la défenseur centrale Ensuite je lui ai mis un 70 de passe parce qu'il se débrouille bien au niveau de la relance Et je lui ai mis un 71 de défense et 75 de physique Voilà une belle petite carte pour Rothfani Qui ne sera malheureusement pas utilisable parce qu'il manquera de vitesse Mais voilà ça fera plaisir en tout cas au Marseillais Ensuite les gars deuxième joueur de cette vidéo Il est donc simplement le seul joueur de Ligue 2 que je vous ai fait cette année Mais voilà Kevin Fortunier il est assez quand même connu En tout cas voilà il joue R.C.Lance déjà Et voilà donc il est au poste de buteur Il n'avait pas de carte sur foot 17 Donc Fortunier je lui ai mis 70 de général au poste de buteur Il joue bien R.C.Lance Excusez-moi c'est un français Donc je lui ai mis 72 de vitesse avec un 73 de frappe et un 70 de physique Je lui ai mis ensuite un 67 de dribble Et ensuite des stats de défenseur Un 40 de défense Et puis des stats d'attaqueur excusez-moi Et puis un petit 54 de passe Voilà Fortunier J'espère pour Lens qu'ils vont se reprendre Parce qu'ils sont quand même sur une série de 6 défaites J'espère pour vous supporter Lens-Foi Parce que voilà c'est quand même un club mythique Et ça serait bien dommage qu'ils fassent une saison très galère Et voilà pour l'instant ils sont quand même derniers de Ligue 2 avec 0 points Donc j'espère pour eux que ça va se rattraper Ensuite les gars troisième joueur de cette vidéo C'est tout simplement Goury l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Le jeune attaquant qui a tout simplement 17 ans si je ne me trompe pas Donc Goury qui n'a pas encore joué en professionnel Mais qui va jouer je pense cette saison Je lui ai mis 70 de général au poste de buteur C'est son poste en équipe de France Donc Goury il joue bien sur l'Olympique de Lyonnais Il joue dans l'équipe réserve de l'Olympique Lyonnais pour l'instant Et il joue en U17 en équipe de France Donc Goury je lui ai mis un 83 de vitesse Avec un 72 de frappe Je lui ai mis un petit 50 de physique Parce que voilà il est assez frêle encore Je lui ai mis un 75 de dri parce que techniquement c'est vraiment un superbe joueur Et je lui ai mis ensuite un 67 de passe et un 27 de défense Voilà pour la carte de Goury Ensuite les gars avant dernier joueur de cette série C'est tout simplement Samuel Grand Cyre L'Elié de l'Estaque de Troie Donc Grand Cyre je l'ai surtout découvert lors du barrage contre l'Orient Et j'avais fait un sacré match aller Donc voilà Grand Cyre j'ai décidé de vous le mettre Parce qu'il est tout simplement pas sur Fuit 17 Grand Cyre donc je lui ai mis une carte à 71 de général au poste d'Elié droit Je lui ai mis un 85 de vitesse parce qu'il est assez rapide Ensuite je lui ai mis un 67 de frappe et un 70 de passe Et pour conclure je lui ai mis un 74 de dri parce que l'équipement il est pas mauvais 42 de défense et 63 de physique Et en tout cas les gars dernier joueur de cette série Dernier joueur de cette vidéo C'est tout simplement le nouveau Canet Né Rian Repas Il y a eu un imbroglio si on peut dire ça comme ça Par rapport à son ancien Clem qui est Dom Zahalé Qui joue en Slovénie Donc voilà c'est par rapport à l'Olympique de Marseille Les Marseillais sont énervés sur les Canets Parce que tout simplement les dirigeants l'ont laissé jouer Le match aller et le match retour de Ligue Europa Mais voilà après moi personnellement Je trouve ça normal pour un joueur Qui a l'occasion de faire briller son club De formateur Surtout un petit club comme ça Et de l'avoir l'occasion de le faire briller Donc voilà Yann Repas En tout cas moi je trouvais ça normal Après les Marseillais vont critiquer Mais voilà c'est la politique des Canets C'est eux qui font ce qu'ils veulent Et voilà ils l'ont laissé jouer Je trouve que c'est très bien comme ça En tout cas Yann Repas Ça va être une petite pépite de notre championnat Vous verrez le temps qu'il s'adapte A l'effectif de Caen Et à l'équipe Une fois qu'il sera adapté Je pense qu'il fera des superbes matchs En tout cas Yann Repas Il va jouer au poste de milieu droit cette année Même si c'est plutôt un milieu axal Donc c'est pour ça que je l'ai mis au poste de milieu droit Je lui ai mis 73 de vitesse Avec voilà une carte très correcte Il est quand même international Il a été sélectionné lors de cette sélection du mois d'août Donc Repas Je lui ai mis donc 85 de vitesse 70 de frappe et 74 de passe Ensuite je lui ai fini par un métal 74 de dribble Un 33 de défense et un 53 de physique Assez frêle physiquement On a vu ça lors du match contre Dijon Il s'est fait assez relativement bouger Mais je l'ai trouvé très intelligent Donc j'attends vraiment Qu'il explose cette année Voilà Un petit Sloven De Malherbe Qui va je pense Faire une très belle saison Donc en tout cas les gars J'espère que cette série vous a plu J'espère que ces derniers épisodes vous plaisent également N'hésitez pas à lâcher un masse de like pour cette série A vous abonner à ma chaîne A me rejoindre sur les réseaux sociaux Les liens sont dans la description J'espère que toute cette série vous a plu J'espère que vous allez continuer à me suivre sur FUT18 C'était Yaya Au reçois de vous Bye tout le monde